Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. L'armée israélienne a annoncé samedi soir le bouclage pour deux jours de la Cisjordanie et de la bande de Gaza à l'occasion de la fête juive de Shavuot. Ce bouclage, qui interdit l'entrée du territoire israélien à quasiment tous les Palestiniens, est entré en vigueur ce samedi à minuit et devrait durer jusqu'à lundi minuit. La fermeture des territoires palestiniens est une mesure de prévention à l'occasion des fêtes juives afin de réduire tout risque d'attentat. Les Etats-Unis proposent un pourparler trilatéral en vue d'accélérer les négociations de paix entre Israël et l'autorité palestinienne. Les deux parties expriment cependant une certaine réserve face à cette proposition, soulevée par le secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice. Des responsables israéliens ont indiqué que les deux parties étaient parvenues à des accords sur des questions secondaires, mais que des divergences importantes subsistaient sur les questions centrales, comme Jérusalem et les frontières. 200 membres du kibbutz Kfaraza situé à la frontière de la bande de Gaza ont été invités à célébrer la fête de Shavuot dans les kibbutz Gania Aleph dans la vallée du Jourdain. Il s'agit de la deuxième année consécutive pour laquelle le kibbutz de cette région nord du Jourdain convie à cette fête religieuse Kfaraza qui a perdu l'un de ses habitants, Jimmy Kedoshim, le mois dernier par un tiers de mortier. Les préparatifs relatifs au démarrage d'une centrale nucléaire en Iran seront lancés à l'automne prochain, ont rapporté samedi des agences de presse russes. Le chef de l'agence nucléaire russe, Sergei Kirinyenko, cité par les agences, a déclaré que les entrepreneurs en étaient à la dernière phase des travaux de construction de la centrale près de Boucher. Pour sa part, l'Iran a déclaré que le réacteur commencerait déjà à fonctionner à mi-régime cet été. Hillary Clinton jette l'éponge et apporte son soutien au sénateur de l'Illinois, Barack Obama. Elle met ainsi fin à une longue campagne électorale du 17 mois afin de devenir la candidate démocrate lors de l'élection présidentielle du 4 novembre prochain. Elle laisse ainsi la voie libre à celui qui est maintenant son ancien adversaire et qui sera le candidat démocrate lors de l'élection présidentielle. La fête de Shavuot qui célèbre le don de la Torah au peuple juif débutera ce dimanche soir. La nuit se marque par une veillée d'études. Il est usage de décorer les maisons de fleurs et de fruits. De nombreuses traditions relient notamment Shavuot à l'agriculture. Dans le déroulement du calendrier hébraïque, Shavuot apparaît comme la fête qui complète et clôture Pessah, une liberté qui atteint son apogée et qui se célèbre par la consommation de produits lactés en souvenir de la promesse divine concernant une terre où coule le lait et le miel. L'équipe d'Infolife.tv vous souhaite une excellente fête de Shavuot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada